Bonsoir, bienvenue à cette réunion particulière concernant la rentrée 2020. Nous avons choisi ce format de vidéo pour permettre à chaque famille de pouvoir participer à cette réunion, sachant qu'il était impossible d'accueillir toutes les personnes sur le site au vu des conditions sanitaires. Autour de cette table, nous avons différents interlocuteurs, M. Mardon, DDFPT, Mme Girard, présidente de l'appel, Mme Gonzales, DDFPT, Virginie Doré, directrice adjointe sur le lycée professionnel et l'enseignement supérieur, et donc Caroline Moulichon, chef d'établissement. Bonjour. Bonjour. On va dérouler un PowerPoint que vous allez pouvoir relire aussi calmement dans le cadre de la lecture de la vidéo pour vous présenter un certain nombre d'éléments à caractère généraux pour préparer cette rentrée pour vos enfants. Donc le campus est un ensemble qui regroupe un lycée professionnel, un lycée technologique, un pôle d'enseignement supérieur, donc en partenariat avec l'éducation nationale. Il est donc sous contrat avec l'État et nous avons toute une partie du campus qui est rattachée au ministère du Travail, puisque nous avons un centre de formation continu. La particularité de ce campus, c'est qu'il est un établissement catholique d'enseignement et à ce titre, nous sommes sous tutelle des filles du cœur de Marie, donc une congrégation de religieuses qui sont aujourd'hui présentes dans le cadre des conseils d'administration. Le campus est géré par une association, un OGEC, un organisme de gestion, dont la présidente est Madame Amion. Et c'est ce conseil d'administration qui a mission de représenter juridiquement cet établissement. Ce campus porte un projet éducatif, qui s'appelle « Faire grandir », puisque nous avons pour ambition d'accompagner chaque jeune scolarisé sur le campus autour de quatre dimensions, la dimension accueillir, la dimension répondre aux besoins, la dimension s'ouvrir et l'accompagnement vers les valeurs chrétiennes. Tout ça dans la découverte et l'accompagnement autour des valeurs de l'Évangile. Cet établissement est rattaché à un réseau de neuf établissements en France. Et nous avons dans ce cadre, dans le cadre de ce réseau, une charte éducative qui partage un certain nombre de valeurs et d'actions par les neuf établissements du réseau. L'établissement comporte différentes unités pédagogiques et le lycée professionnel accueille à peu près 50% des effectifs de l'établissement, de la quatrième à la troisième, en passant par les CAP et les bacs professionnels. Le lycée technologique représente 25% des effectifs de la seconde générale et technologique à la terminale technologique. L'enseignement supérieur accueille aussi 25% environ des étudiants du BTS au bac plus 3. C'est 800 et quelques élèves sont accompagnés par une centaine d'enseignants et nous avons aussi 200 stagiaires de la formation continue qui sont accompagnés par 40 formateurs environ. La carte des formations de notre lycée, nous avons donc trois grandes filières. La filière administration et vente composée au sein du lycée du bac professionnel métier du commerce et de la vente, du bac pro GA gestion administration, transport et logistique pour sa seconde. Et donc, nous avons aussi dans le lycée général et technologique, le bac STMG, sciences et techniques du management et de la gestion. En enseignement supérieur, nous avons le BTS SAM, support d'action managériale et le BTS commerce international. Dans les filières énergie et numérique, nous avons le bac pro système numérique, le bac pro métier électricité et de ses environnements connectés. En bac technologique, le bac STI de l'é, sciences et technologies de l'industrie et d'obtement durable. En enseignement supérieur, au sein du lycée, nous avons le BTS système numérique, informatique des réseaux. Dans la filière sanitaire et sociale, nous avons le bac pro ASSP, accompagnement sans service à la personne. En lycée technologique, le bac ST2S, sciences et technologies de la santé et du social. Et puis, pour poursuivre les études post-bac, nous avons trois, deux BTS, le BTS économie sociale et familiale, et le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social. Nous avons aussi un CAP EPC, équipier donc polyvalent de commerce, et un CAP ATMFC, assistance de technique en milieu familial et collectif. Voilà. Nous avons aussi, au sein de notre lycée, une quatrième prépa métier et une troisième prépa métier au sein de notre lycée. Nous avons un institut de formation continue qui dispense des formations dans l'administratif de titres professionnels secrétaire comptable, comptable assistant, des BTS CG PME, BTS NRDC, le BTS CG, le BTS MCO. Dans la filière numérique, nous avons des titres professionnels d'assistants en informatique et un autre titre professionnel de technicien supérieur système et réseau, en développeur web et en web mobile. Dans la filière sanitaire sociale, à l'IFC, nous avons des titres professionnels assistant de vie et aux familles, une préqualification ambulancier, un certificat agent de service hospitalier, maîtresse de maison et agent de soins. Donc, au sein de notre lycée, nous avons différents labels. Le label en cours d'obtention, le Caliopi, le label lycée des métiers, qui permet d'avoir un partenariat avec des entreprises. Le label Euroschool, qui a un engagement avec l'international. Et enfin, le dernier label, l'E3D, engagement, démarche et développement durable. Et nous avons aussi au sein de le lycée des éco-délégués, qui permettent effectivement de sensibiliser nos élèves à tout ce qui est écologie, économie. Dans le caractère propre que nous avons, la première mission qu'a un chef d'établissement dans l'enseignement catholique, c'est une mission pastorale. Et cette mission pastorale est présente au sein du campus dans une délégation avec une animatrice en pastorale scolaire, donc Madame Paquet, et un prêtre référent, dont Dominique. La mission pastorale, elle s'exprime auprès des jeunes de deux manières. Soit via un caractère obligatoire au travers d'un certain nombre d'événements qui sont organisés. Nous avons des temps forts, nous avons des journées sur des thématiques particulières qui sont rattachées à cette mission pastorale. et puis une dimension d'accompagnement dans le chemin de foi avec des propositions d'orientation vers des sacrements comme le baptême ou la communion. Les élèves qui veulent être accompagnés, qui se posent des questions, qui ont besoin d'aller plus loin dans leur réflexion de chrétien, peuvent venir au salon de la pastorale qui est ouvert tous les midis dans le hall de l'établissement, le hall d'honneur de l'établissement. Au niveau des choix pédagogiques qui sont faits sur cet établissement, différentes orientations ont été prises de façon à accompagner les élèves soit vers l'insertion professionnelle, soit vers la poursuite d'études. David, je vous laisse présenter plus en détail. Nous avons mis en place les TAO, le temps d'approfondissement et d'ouverture. Ce temps permet aux jeunes justement qui ont un petit peu, à cause de la COVID, décroché pendant le confinement, avoir un soutien ou un accompagnement dans les matières dans lesquelles ils ont le plus de difficultés. Et donc ce temps est prévu le mardi après-midi à partir de 14h30 et ce jusqu'à 16h30. Nous avons aussi mis en place au sein du lycée des actions qui permettent de découvrir les métiers et les entreprises avec un forum des métiers, découvert des métiers, avec un forum à l'orientation, des job dating qui permettent aux élèves un petit peu de s'entraîner, de trouver peut-être une entreprise qui serait susceptible de les prendre en stage ou en apprentissage post-bac. Et donc nous faisons venir des intervenants extérieurs d'entreprise de notre bassin. Des certifications PIX, Voltaire et TOEIC au sein du lycée, les jeunes peuvent y participer, on les encourage d'ailleurs. Les devoirs sur table en première technologique et en première bac professionnel et en terminale professionnelle et en terminale technologique. Pas en première pro. Pas en première pro, excusez-moi. Voilà. Et donc ça les entraîne aux futurs examens. Des projets pour mobiliser d'autres qualités et des compétences que celles d'un parcours scolaire classique. Comme projet, nous avons souvent début d'année Octobre Rose pour mobiliser les jeunes contre le cancer du sein et tout un tas d'autres projets. Les matériaux pédagogiques récents qui nous ont été alloués par la taxe d'apprentissage ou par la région ont permis la fabrication d'un Fab Lab, d'un laboratoire de prototypage et puis en même temps, nous avons équipé tous nos laboratoires, les laboratoires industriels comme les laboratoires du soins-services à la personne, des cuisines et de la physique et de la chimie. Vos interlocuteurs au sein du campus. Donc, sur le volet vie scolaire, donc une directrice adjointe, Nadine Logich, qui est responsable de tout le pôle externa et du pôle interna. Sur la partie vie scolaire, donc externa, M. Guéche-Gouache est votre interlocuteur privilégié dans tout ce qui concerne les retards et absences puisqu'il est posté au niveau du bureau de vie scolaire et c'est votre interlocuteur pour le retour des justificatifs d'absence ou l'information quant à des retards ou absences éventuelles. M. Tomatis, M. Noskovitch, Mme Boissière sont des surveillants de secteur avec en charge des classes en particulier que l'on pourra repréciser ensuite dans le cadre de l'envoi d'informations complémentaires. Mme Renaud est cadre éducatif sur le lycée technologique et cette équipe a aussi en renfort Mme Chalon et M. Adessi en surveillant pour l'ensemble de la structure. Sur l'internat, trois personnes veillent sur les internes la nuit, Mesdames Thauvin et Ville et M. Adessi. Au niveau de l'équipe des responsables, Mme Doré, donc directrice adjointe sur le LP, je vous laisse tristir un petit peu vos ambitions. Donc directrice adjointe sur le lycée professionnel et sur le rôle d'enseignement supérieur. Donc sur le lycée professionnel, alors outre le recrutement des jeunes, donc beaucoup d'entre vous m'ont rencontré, il y a tout l'accompagnement pédagogique des jeunes et particulièrement leurs questions d'orientation. Ensuite, on relaie un interrecours entre Mme Logie et Mme Gichon les problématiques plutôt de vie scolaire. Et puis le lien post-parcours scolaire, donc majoritairement post-bac, avec donc le pôle enseignement supérieur, puisque une majorité de nos jeunes choisissent d'accéder à nos sections de techniciens supérieurs, que ce soit au sein du lycée ou au sein de l'IFC pour les BTS qui sont en formation par alternance. Les DDFPT, donc directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique. Donc, Mme González et M. Mardon, on accompagne les jeunes sur la recherche des stages, donc on a des ateliers recherche de stages, mais on ne trouve pas le stage à la place des jeunes, on les accompagne dans leur recherche de stages en faisant des CV, en faisant des sketchs de présentation. On a aussi des relations avec les entreprises et on inscrit aussi les jeunes aux examens. Nous avons mis en place aussi une plateforme qui s'appelle PFMP pour la recherche de stages et nous avons recensé 1200 entreprises que nos jeunes des années antérieures ont rentré sur cette plateforme. et donc, c'est une aide considérable quand même pour la recherche de stages. Nous sommes aussi en charge de tout ce qui est achat de matériel pour que les jeunes soient à même de réussir leur formation. Sur le lycée technologique, la personne qui va prendre cette responsabilité est toujours dans une phase de recrutement. Donc, dès que nous aurons arrêté la situation, on vous communiquera les coordonnées de cette personne. Et puis, sur le niveau 4e, 3e, vous avez deux responsables, Madame le maire et Monsieur Mottet, qui coordonnent ce niveau de formation. Au niveau des personnels administratifs, donc au secrétariat élève, autrement dit au pôle famille, vous allez avoir comme interlocuteur Madame Pelletier pour vos enfants qui sont scolarisés en lycée technologique ou en 4e ou 3e prépa métier, Madame Pogrois pour toutes les formations qui concernent le lycée professionnel. Elles sont en charge du suivi administratif, des dossiers de vos enfants, de l'édition des bulletins, des liaisons avec le DDFPT sur les inscriptions aux examens. Madame Thuillier, rattachée aussi au pôle famille, s'occupe des dossiers de bourse, du suivi des factures et des comptes de restauration, puisque nous vous montrerons plus tard, vous avez la possibilité de suivre la consommation de vos enfants sur École Directe et de son côté, Madame Thuillier s'assure que les comptes sont approvisionnés de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté quand les jeunes se présentent soit au self, soit à la cafette. Madame Rousseau, secrétaire de direction, sa mission essentielle est de gérer mon agenda et de prendre les rendez-vous quand c'est nécessaire. Elle est votre interlocuteur. Nous avons la chance d'avoir une infirmière sur le campus. Cette infirmière n'a pas vocation à prendre en charge les maladies des jeunes, mais par contre, elle intervient dans les soins d'urgence quand il y a une chute en sport ou quand un interne, effectivement, a besoin d'une prise en charge avant une consultation médicale. Elle participe au plan de prévention sur un certain nombre de risques. Elle suit les dossiers d'aménagement d'examen pour le volet adaptation et tout ce qui concerne les PAI, domaine sur lequel elle vous sollicite régulièrement pour obtenir les documents qui sont essentiels pour la prise en charge de vos enfants. Nous avons aussi un pôle relations internationales avec Madame Bofis qui s'occupe des dossiers de mobilité internationales qu'elles soient collectives ou individuelles. Elle travaille avec nos interlocuteurs étrangers dans le cadre de partenariats, que ce soit avec la Suède, l'Espagne. Elle a piloté l'obtention du label Euroschool. Nous sommes un charté Erasmus. Ça veut dire que nos jeunes qui partent en mobilité au sein de l'Union européenne peuvent bénéficier de bourses pour réaliser des stages ou des mobilités de formation. Et puis, elle coordonne la certification TOEIC qui est une certification permettant d'attester d'un niveau de maîtrise de la langue anglaise. Une information particulière concernant le domaine de la sécurité et de la santé. Vous avez trois espaces sur la diapositive que vous pouvez lire. Le premier avec un petit bonhomme qui est en tenue de sécurité qui vise à rappeler que nous sommes toujours dans un contexte de préconisation vigipirate et à ce titre-là, un certain nombre d'exercices seront réalisés dans l'année avec les élèves et nous vous demandons d'avoir l'occasion d'échanger suite à ces exercices avec vos enfants pour redonner du sens puisque ces exercices ont vocation à acquérir un certain nombre de gestes réflexes au cas où nous sommes confrontés à des événements majeurs qui vont de l'intrusion à un risque de tempête ou d'explosion quelconque. L'autre petit bonhomme est avec un signal concernant l'incendie. C'est assez classique aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'exercices d'évacuation à incendie qui sont faits dans les établissements. C'est entre deux et trois par an, que ce soit de jour ou de nuit. Et d'ailleurs, les internes ont subi leur premier exercice la nuit dernière. Enfin, la première semaine de cours. Et puis, nouveauté pour cette rentrée, donc un protocole sanitaire qui est lié à la crise sanitaire que nous vivons. Vous avez été destinataire d'un certain nombre d'informations, mais il était important pour nous de les rappeler puisque ce protocole sanitaire a pour objectif de permettre une activité en présentiel le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble des apprenants et des personnels du campus. Donc, il est important qu'il y ait un contrôle des températures le matin des jeunes qui viennent sur le campus et une identification des symptômes qui pourraient être un premier élément révélateur d'une éventuelle présence de la maladie. important de rappeler et de respecter les gestes barrières. Donc, lavage des mains, on ne se serre pas la main, pas d'embrassade, on essaye de maintenir une distanciation physique, on éternue d'un coude, on jette les mouchoirs dans une poubelle. Et puis, impérativement, le port du masque dans toutes les situations sur le campus, exception faite du temps où il déjeune ou dîne pour les internes et lors de certaines activités physiques en EPS et vous allez avoir prochainement le protocole spécifique à la pratique sportive qui va vous être transmis. Un certain nombre de sens de circulation ont été organisés de façon à limiter les rencontres de groupes importants dans des espaces restreints. Et il est important que vous relayiez aussi cette information aux jeunes de bien respecter toutes les consignes que l'on met en place dans ce cadre-là. Les accès à un certain nombre de bureaux de personnel sont extrêmement limités et notamment, tout ce qui est diffusion ou remise de documents papiers, nous vous invitons à les déposer dans la boîte aux lettres extérieures qui est relevée plusieurs fois par jour et qui est ensuite dispachée aux différentes personnes dans les différents services. Il y a un protocole de nettoyage des infections journalier des locaux, mais les élèves peuvent être associés dans certaines salles à une désinfection de l'espace qu'ils ont utilisé ou des matériels qu'ils ont utilisé en lien avec la surveillance des enseignants. Et puis, nous mettons en place toute une aération régulière des locaux de façon à renouveler l'air dans les différentes salles. Un outil important et essentiel dans les échanges que nous pouvons avoir avec vous et dans le suivi qui est fait des élèves, donc, c'est École Directe. Vous avez reçu par SMS des identifiants qui vous ont été transmis et vos enfants vous ont remis une feuille précisant les démarches de connexion. Nous allons vous montrer rapidement comment fonctionne cette plateforme. Mais ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que les élèves ont un profil qui leur est propre et vous, vous avez un profil qui vous est propre aussi et vous n'avez pas accès forcément au même type d'informations. Les informations auxquelles vous avez accès sont beaucoup plus larges que celles auxquelles ont accès les élèves. De manière très synthétique, les élèves ont accès à une messagerie, à leur emploi du temps, à leurs résultats. De votre côté, vous avez accès à une messagerie, aux emplois du temps, à un certain nombre d'informations concernant les sanctions qui ont pu être prises en termes de retard ou d'absence ou de comportement inadapté. Les résultats de vos enfants, des documents comme le certificat de scolarité, comme les bulletins, comme des courriers que l'on peut mettre à votre disposition et vous pouvez suivre la partie financière, notamment la consommation qui est faite par vos enfants, soit au CET, soit à la CAFET et donc de recréditer le compte si nécessaire. Donc, on va vous montrer comment fonctionne cette plateforme de façon à ce que vous puissiez vous repérer plus facilement. Concernant l'accès à l'école directe, on vous invite à passer par le site du campus La Providence, vous avez un accès direct dans l'onglet espace famille. Vous choisissez la ligne école directe. Attention, vous avez reçu des codes de connexion, il vous faut modifier le mot de passe lors de votre première connexion. Les codes que vous avez reçus sont différents pour la famille de ceux du jeune. Vous n'avez pas accès au même environnement. donc veillez bien à activer vos codes puisque vous avez accès à toute la documentation. Donc, sur cet accès, une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur une page d'accueil, vous retrouvez à gauche un bandeau où se trouvent différents onglets qui peuvent être ou pas activés. Donc, vos informations personnelles, vous allez retrouver les informations liées au portement électronique, donc la possibilité de créditer la carte restauration et d'assurer un suivi aussi de vos paiements de scolarité. Vous avez un onglet message qui vous permet de communiquer avec les équipes pédagogiques et uniquement pédagogiques, pas les systèmes administratifs. Vous avez ensuite un onglet documents. Sur cet onglet, vous allez retrouver vos certificats de scolarité qui sont souvent nécessaires en ce début d'année scolaire. Vous allez retrouver différents documents d'informations, toute la communication en fait avec le campus et les bulletins de notes qui vous seront envoyés au fur et à mesure des conseils de classe. Donc, éventuellement, des relevés de notes pour les classes qui ont des relevés intermédiaires. Donc, pensez à bien les télécharger. Ils sont archivés en fonction de la scolarité de votre enfant. Globalement, voilà, ensuite, vous allez pouvoir choisir un ou des enfants. En fait, vous avez un profil par enfant scolarisé au campus. Et dès que vous choisissez le profil de cet enfant, vous allez retrouver l'emploi du temps de l'enfant, les informations sur la vie de classe, ses relevés de notes, vous allez retrouver aussi un accès à la messagerie. Et puis, vous allez retrouver son emploi du temps hebdomadaire, ce qui vous permet de vérifier, globalement, en effet, les changements qui peuvent être quotidiens en fonction des contraintes pédagogiques. Le cahier de texte aussi, chaque enseignant renseigne quotidiennement donc le cahier de texte sur le contenu des séances réalisées, mais aussi et surtout sur les devoirs à faire. Et donc, vous pouvez suivre le travail de vos enfants de cette façon. Pour suivre nos actualités, différentes possibilités, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous rejoindre soit sur Facebook, Instagram, Twitter ou les trois. Nous avons aussi un agenda qui est mis à jour sur le site Internet. Et puis, à chaque période de vacances, vous recevrez le flash info qui vous fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur la période concernée. Nous allons laisser la parole à Madame Girard, présidente de l'Appel, qui va vous apporter un certain nombre d'éléments sur cette association partenaire clé de l'établissement. Bonsoir. Donc, mes fils de l'Appel vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie comme membre de notre association. Je vous remercie pour vous faire bienvenue. Ok. Je vous remercie. Donc, nous sommes très attachés à la qualité humaine de l'établissement ainsi qu'au climat de confiance. Nous devons établir de bonnes relations entre les équipes pédagogiques, intratifs et familles ainsi que l'équipe d'appel. Nous espérons nous aspirons à la réussite du bien-être de rejancants et à l'implication et à l'information des parents. Donc, nous sommes une association nationale. Donc, l'appel est réuné contre la vie de France à des rangs. Il y a 2 millions d'élèves aussi. L'association des parents d'élèves est revenue dans le stade plus de l'implication catholique. Elle a été créée il y a 4 ou 1 ans pour les parents qui voulaient être associés à la vie des établissements scolaires de leurs enfants. La paix fonctionne uniquement sur le bénévolat et elle agit et s'implique dans la vie des établissements. Il y a une continuation qui nous sera demandée de 25,50 euros. Cette cotisation est une part qui est exercée au département, une part qui est exercée au national en académie et en ayant national et le reste reste au niveau d'établissement. Cette somme qui était d'un gain à peu près pour 5,000 euros est possiblement réinvestie dans toutes les aides de financement des projets de l'économie et cette agence peut également servir à aider les personnes en établissement. dans toutes les cotisations perçues d'internet sont restituées. Donc, avant le COVID, les séjours ont été faits. Il y a eu deux séjours en Angleterre et un séjour à Prat qui ont été cofinancés. On a aussi fait un achat d'un conteneur pour les canettes d'aluminium. Chaque dossier s'étudait cas par cas et cette année nous avons fait un financement exceptionnel pour aider les frais d'annulation des voyages et les frais d'ogètes. Donc, on recherche des gens qui ont des compétences et talents et d'enthousiasme pour faire vivre et évoler cette association. Nous comptons sur votre disponibilité aussi unique qu'à ce soit et votre engagement. Comme parents correspondants, il y a à peu près trois à deux conseils de classe par année scolaire. Il y aura une formation qui suivra pour ces parents correspondants. Et vous pouvez aussi parce que s'il n'y a pas de parents correspondants dans les classes, vous n'aurez pas un peu les compreendus des conseils de classe qui est le dommage et donc cette formation est prévue. Vous aurez des formulaires qui seront distribuées par le collègue du secrétariat. Du secrétariat. Voilà. Et aussi, vous pouvez vous engager comme au sein du conseil d'administration. Donc, on est porte-parole de tous les parents de l'école. On a aussi le président et convié à tous les séables de l'OGF. Et à tout moment, vous pouvez nous voir à nos rapports qui mêlent, appelent la propre ordre. Il y a une urne qui sera à votre disposition et une session au moment des réunions de chaque interne. Donc, c'est professionnel de la communauté. Voilà. Donc, soit vous pouvez être parent de respondance, soit s'il y est au conseil d'administration. Vous pouvez faire partie des deux. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez réfléchir et n'hésitez pas à vous inscrire au niveau des réunions et de venir nous voir, nous nous contacter par mail si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Donc, je vous invite à l'Assemblée générale de la Fête qui aura lieu le 2 octobre à 18h en salle de concurrence. Je vous remercie de votre attention et de cette bonne année scolaire. Venez nombreux. Venez nombreux. Vous allez recevoir un lien pour vous inscrire de la même manière que pour les réunions qui auront lieu par classe pour participer à cette Assemblée générale de façon à qu'on puisse aussi organiser cette réunion dans un cadre correct au niveau sanitaire. Des dates importantes qui arrivent, donc le 18 septembre à 17h30, les réunions par classe pour le lycée professionnel et les 4e et 3e et le 25 septembre à 17h30 pour le lycée technologique. Une information aura lieu le 5 décembre pour découvrir dans le cadre d'un programme d'accompagnement à l'orientation nos plateaux techniques et puis nos portes ouvertes le 5 et 6 février. Mais on a un petit peu de temps pour arriver là. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée, journée, matinée en fonction du moment où vous considérez cette vidéo. Nous espérons que ce format aura pu vous permettre d'avoir différentes informations pour notamment les nouveaux qui rejoignent le campus. Si vous avez des questions, nous vous invitons à nous envoyer celle-ci soit par école directe à l'attention de secrétariat et de direction soit à l'adresse mail info at lapro.org de façon à ce que nous puissions répondre au mieux à vos attentes par rapport à tous ces éléments-là. À bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada